L'histoire des communautés juives locales enseignées aux petits marocains. Ces nouvelles lignes feront désormais pleinement partie de leur manuel scolaire, où l'islam est religion d'état. Cette décision fait suite aux récents accords de normalisation avec Israël, qui permet de renforcer et de mettre au grand jour des liens sous-jacents entre les deux pays. Selon le ministère marocain de l'éducation, ces nouveaux chapitres entreront en vigueur dès le prochain trimestre pour les élèves de CM2. Si le Maroc est le premier à exclure totalement l'antisémitisme de ces livres d'histoire, Marcus Schiff, président de l'Institut de suivi de la paix et de la tolérance culturelle dans l'enseignement scolaire, avait salué l'effort du royaume, les qualifiant de prometteurs. Mais selon lui, il y a encore du travail à faire. Il y a d'abord notre constitution, qui est la loi suprême, et qui réaffirme haut et fort cette identité plurielle qui est la nôtre. Il y a également une expérience tout à fait inédite, singulière, et sur laquelle a particulièrement veillé notre auguste souverain pour faire en sorte notamment que les Marocains de confession juive puissent toujours avoir la possibilité d'être soumis à leur droit, c'est-à-dire au droit hébraïque. C'est un droit essentiellement issu de la Torah et du Code Caron, qui est un peu le marocain jurisprudentiel issu du Talmud. Et cette singularité s'exprime notamment par la présence au Maroc de juges rabbins qui portent la même robe que leurs confrères, les juges qui appliquent le droit musulman, qui se jugent rabbins qui jugent au nom de sa majesté le roi, les décisions sont rendues au nom de sa majesté le roi et au nom de la loi. Et ils appliquent aux Marocains de confession juive, au Maroc, qui est une terre d'islam, ils appliquent le droit hébraïque. Vieux de près d'un siècle, le tribunal rabbinique du Maroc reste peu connu du grand public. Il est devenu aujourd'hui chambre hébraïque en raison de la baisse de la population juive marocaine. La création de cette instance juridique remonte au début du protectorat français avec la promulgation de De Daïr en mai 1918. Elle a ensuite été reconnue après l'indépendance par le gouvernement marocain. Donc la date exactement des tribunaux marocains n'a pas une date précise. Mais selon les archives que nous disposons, les références, ça date depuis 1880-1886 jusqu'à présent. Et ça c'est notre fierté que le seul pays au monde où les rabbins juges exercent leurs fonctions comme rabbins juges et avec tous les droits, c'est le Maroc. C'est le seul pays au monde. Sous le protectorat, il existait sept tribunaux rabbiniques dans les grandes villes du royaume, à savoir Casablanca, Rabat, Fès, Meknes, Marrakech et Issaouira. Aujourd'hui, il en ne compte plus que deux chambres hébraïques à Casablanca et Tangier. Les verdicts des tribunaux rabbiniques sont rendus au nom du roi du Maroc pour avoir force exécutoire. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Je vant un grand signe, une restauration du panel. C'est ce qui passe. J'étais tellement heureux. Pourquoi ? Parce que, de nouveau, je vois le nom du Night Melah. C'est tellement belle, tellement vraiment bien. On l'aînc avec tout le monde. Et nous voulons ici. Et vous pouvez voir, nous voyons dans le street et nous disons, « Oh, Jacques, ils nous connaissent. Ils ont un grand, grand respect. C'est vrai, c'est la réalité. Et je peux dire très facilement que pour nous, nous sommes tellement prêts à avoir ce genre de vie ici, parce que nous pouvons être l'exemple, l'exemple pour les autres pays. Comme vous pouvez l'imaginez, c'est, vous savez, le temps, le vent, le soleil et le soleil, donc beaucoup de vieux, vieux ptombs ont été détruits. Je veux dire, à ce moment-là, ils n'avaient pas le bon matériel pour le garder. Donc, nos ancêtres et nos grands-parents, et les responsables de la communauté, ils essayent de maintenir. On est très, très contents de cette paix. Tous les Israéliens que je connais, ils sont très contents. Ils m'appellent, ils me disent, « Est-ce que tu as vu la paix qui a eu entre Israël et le Maroc ? » Et on est très contents. Je leur ai dit oui, ils ont dit que c'est plus facile pour nous de faire maintenant les allers-retours, de faire les allers-retours. Il n'y a ni visa, ni rien du tout. Il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Aroch est une terre juive. Le magasin se penche sur les antiquités pour justifier la judaïsation de son pays. Le régime alaouite de Rabat ne s'est pas contenté de vendre sa décision politique aux sionistes, et de promulguer des arrêtés royaux en faveur des Juifs, qu'ils soient sociaux, culturels ou même économiques, sous prétexte que les Juifs marocains font partie du tissu social du Maroc. Et parce que toutes les données confirment que les Juifs et derrière les sionistes contrôleront tout ce qui est marocain avec le soutien du conseiller du roi André Azoulay dans les prochaines années, les développements récents confirment que le magasin ne va pas seulement autonomiser les Juifs au Maroc, mais cherche plutôt à en faire une terre juive, et avec des documents historiques. Où des archéologues du Maroc et de Tel Aviv s'emploient à retracer l'impact des Juifs au Maroc, qui remontent à l'Antiquité, en recherchant des traces qui témoignent de cette présence. L'un des lieux de cette œuvre est une synagogue dans une oasis du sud du Maroc. Et un archéologue marocain et juif fouille au cœur d'une synagogue dans les oasis d'Aka, la croûte terrestre, à la recherche de traces même infimes qui témoignent de la présence de Juifs il y a des milliers d'années dans une oasis du sud du Maroc, et c'est pour prouver que les Juifs ont été les premiers à habiter cette terre d'Afrique du Nord. Les fouilles sans précédent ont été lancées dans le cadre d'un projet d'exploration et de restauration du patrimoine juif dans les oasis marocaines abandonnées par les Juifs, et une grande partie d'entre elles ont quitté le pays à différentes étapes. Toutes les indications indiquent que le but de ce processus, bien qu'en surface, est scientifique, mais le premier objectif du magasin est de souligner la judéité du Maroc, qui sera une justification pour toutes les lois que le régime al-Aoui t'a mis en place en le service des Juifs, ce contre quoi de nombreux Marocains ont mis en garde, notamment en l'absence de désobéissance totale de Mohamed VI au gouvernement contrôlé par André Azoulay et aux ordres de Tel Aviv. Ce qui surprend dans ce processus, c'est le discours sur la découverte d'une partie d'un manuscrit religieux en langue hébraïque, un signe de Dieu, selon ce qui Ouvallie Koutili, chercheur en archéologie juive de l'université Ben Gurion dans le Negev, prétend, et il est l'un des six chercheurs juifs, français et marocains. Ce partenariat scientifique a été renforcé grâce à la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste en 2020. Promouvoir des informations historiques sur la présence des Juifs au Maroc depuis l'Antiquité Parallèlement à ces fouilles, des historiens proches du palais à la Huit font la promotion d'informations historiques, qui disent que les Juifs habitent le Maroc depuis l'Antiquité et que leur nombre a augmenté au fil des années et des siècles, avant que des vagues d'immigration ne commencent à la suite de la déclarate. Les Marocains encouragés à apprendre l'hébreu Le Maroc et Israël ont normalisé leurs relations en décembre 2021 dans le cadre des accords d'Abraham sous l'égide des Etats-Unis. Depuis cette date, les deux pays ne cessent d'intensifier leur coopération dans tous les domaines. Du commerce à la défense en passant par la culture et le tourisme, le Maroc et Israël ont quasiment des relations dans tous les secteurs. La présence de la culture juive au Maroc est une réalité historique que la récente normalisation des relations entre le Maroc et Israël tente de mettre en évidence. C'est d'ailleurs ce qui se confirme avec ce nombre de plus en plus importants de Marocains qui se mettent à l'apprentissage de la langue hébraïque. Dans un article publié dimanche 15 mai 2022, le journal en ligne israélien, Israel Ayom, a rapporté qu'un nombre important de Marocains ont manifesté leur intérêt pour apprendre l'hébreu. Hena Lévy précise que les chefs d'entreprises marocains sont également intéressés par l'apprentissage de l'hébreu en raison de l'opportunité économique représentée par les échanges désormais favorisés avec le marché israélien. Selon la même source, de plus en plus de commerçants marocains ont opté pour l'inscription sur leur enseigne d'une version hébraïque du nom de leur magasin. Dans le Mela, quartier juif d'Esaouira, ville qui historiquement accueillait une forte présence juive. On peut lire une enseigne de pharmacie affichée en hébreu.